Publicité sur Tiaroy EFU TV Bienvenue dans votre entreprise 3M Monuserie Métallique Mansour. Vous voulez des portes que ce soit en fer, albino ou encore en inox ? Veuillez vous rapprocher à la Monuserie Métallique Mansour. Et nous vous proposerons différents dizaines, il y a établi ce boulendaire. Vous pouvez également commander votre dizaine de choix. Monuserie Métallique Mansour vous satisfera. Traitez-nous une oreille attentive, nous vous demandons lucide à petit. Vous voulez des rampantes d'escalier, des garde-fous, chambres à coucher, mini-salons ou des sacs, des plateaux de télévision. Notre entreprise 3M fabrique tout ceci. Nous vous proposons de votre entreprise, il y a établi ce boulendaire. Waouh, waouh, ce n'est pas toujours coupé mais jamais égalé. Waouh, c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes installés à Thiaro Itali Diallo, sous le pont en face Cœurserie. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 404 83 94 ou 77 975 75 95. Mais, monuserie Métallique Mansour la qualité, notre force. Applaudissements 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 Réalisé par Thiaro Itali Parce que tous les gens ne vont pas les guérir. Applaudissements Je salue la présence de mon ami, mon jeune frère, le très talentueux maire Mamoudiara, maire de Pekin, de la commune de Pekin Nord, merci mon très cher ami, Jésus, le plus grand ami, c'est que je vous ai dit, Je vous ai dit également que je vous ai dit, Faire que c'est le plus grand ami, Où vous accompagnez-nous. Le plus grand ami, C'est le plus grand ami, C'est le plus grand ami, C'est ce qu'on appelle la jeunesse, c'est ce qu'on appelle la jeunesse. On peut dire que c'est un manque d'employabilité des jeunes. New York a également eu l'autonomisation des femmes. C'est ce qu'on appelle 2 millions de personnes. On peut dire que c'est un manque d'affaires. Le développement doit être quelque chose de rationnel. On va dire que c'est un manque d'affaires. On peut dire que c'est un manque d'affaires. Sinon, tu fais du pilotage à vue. Tu vas tâtonner, tu n'avanceras pas. Tu verras du sur place. Donc, le petit LIM. Promovile Programme de modernisation des villes du Sénégal. C'est le travail en fait. Promovile, nous avons changé les villes du Sénégalien. Puis, nous bénéficierons. Ils ont formé des jeunes. Ils ont formé énormément de jeunes. Des milliers de jeunes. Formé l'intipablication à poste de pavés. Genieux, ils ont formé les employés pour poser les pavés. Genieux, ils ont formé les pavés. Les jeunes, ils ont formé les établissements de l'intipablication. Ils ont formé les établissements de l'intipablication. Je vous dis que le promovisoire est un programme d'urgence plein présent de la république. D'un coup. Nous devons recruter environ 1500 personnes. donc je vous remercie ici dans ce stade si vous vous en voulez faire des demandes et ainsi de suite c'est la fin de la semaine je suis là pour la coordonnatrice nationale de Mme Souast Tadiokhané elle a été empêchée et m'appeler très tôt le matin C'est mon ami, je dois dire combien je suis en extase après une longue période d'hibernation, de revenir ici, dans ce temple sportif et culturel qui est l'arène national du Sénégal, qui est basé ici en banlieue, dans le département de Piqui, mais précisément dans la commune phare de Piqui Nord, dont l'un c'est honneur de diriger. J'aimerais aujourd'hui accueillir cette manifestation ici dans notre commune, initiée par mon nom, M. Fahy, cher ami, je cogite pour qualifier cette manifestation depuis tout à l'heure, étant assis. Pensez, tournant vers nos cochons pour trouver les mots pour qualifier l'acte, l'activité. Mais merci papa Fahy, vous m'avez donné les mots. J'ai un ami, tu es un homme visionnaire, vous l'avez dit. Non seulement il est visionnaire, mais il a une vision pragmatique du développement. Ce qu'il a compris, au Sénégal, en Afrique et dans le monde, c'est une aberration de parler. J'aimerais vous parler de ce qui est un homme, je dis à l'un de l'automne, le coordinateur de Réomidji de Tjarekow. Je suis un homme qui a fait plaisir à vous et je vous remercie, c'est un homme qui dit que je suis un homme qui a dit que je suis un homme qui a fait plaisir. Je suis un homme qui a fait plaisir parce qu'il a vraiment beaucoup d'emploi de la jeunesse. avec son excellence M. le Président. Pour la jeunesse de la banlieue, nous sommes en tant que jeunes, en tant qu'acteurs de développement. Nous avons vraiment fait une politique de développement, pour appeler les jeunes et les femmes. Donc, si nous sommes venus au Forum de la Jeunesse pour la banlieue, nous sommes venus à l'arrivée du docteur Chah Ahmed Thédiane-Tiam. Donc, nous sommes venus à saluer l'initiative de l'Ontamide pour nous parler de tous les actifs humains. Parce que vraiment, j'ai dit qu'il y a l'espoir de la nation de demain. Donc, l'initiative de l'Ontamide, nous sommes venus à saluer l'initiative de l'Ontamide pour nous parler de l'Ontamide. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours en Wolof, la participation du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion à ce type de rencontre, notamment ce Forum de l'Emploi et de l'entrepreneuriat de la banlieue, j'allais dire que c'est une obligation pour nous-mêmes. Parce que, comme je l'ai dit, le Forum a une mission de service public. Comme vous le savez, l'État a mis en place beaucoup de dispositifs d'accompagnement, que ce soit de formation dans des métiers, de formation vers l'entrepreneuriat, mais surtout de financement, souvent qui ne sont pas connus des jeunes. En organisant ce Forum, l'initiateur du Forum, le coordonnateur, M. Cheikh Dian Kiam, nous donne l'occasion, nous, à l'esposéduire de l'État, de venir présenter les dispositifs que nous avons. Effectivement, nous les avons écoutés, et comme il l'a dit tout à l'heure, je pense que les préoccupations des jeunes relèvent plus d'une méconnaissance des dispositifs que de l'aiguissance même de ses propres dispositifs, qui aiguissent et qui sont bel et bien sur place. Je citerai l'exemple, le dernier, à savoir les pôles pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, que le président de la République a décidé de mettre au niveau de chaque département. Comme vous le savez, aujourd'hui, vous avez beaucoup de services de l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, éparpillés un peu partout sur l'étendue du territoire national, qui interviennent dans l'insertion, l'accompagnement dans des métiers où est l'entrepreneuriat et le financement. Le président de la République a demandé, à travers ces pôles, que tous ces services-là soient regroupés dans un même lieu. L'AEU a inauguré le pôle de Kafrine, tout comme le pôle de Thiès, tout récemment, et le pôle de Matam. Il y a d'autres pôles qui sont en train de fonctionner.